Bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Au-delà des mondes, bonsoir Jérôme. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, un programme assez complet et pas mal en fait, beaucoup de questions que tout le monde doit se poser sur tous ces mondes, sur l'avant-incarnation et comment se passe une incarnation, ça va être ça. On va parler des guides, des anges aussi, des anges gardiens de l'incarnation, on va parler de tout. Eh bien, la première question que je vais te poser, ça va concerner les anges. Donc, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'un ange et quelle est la différence entre un ange, un guide, un humain par exemple, et ensuite, est-ce que tout le monde voit les anges, est-ce que toutes les âmes là-haut, quand elles sont dans la lumière, voient les anges, est-ce que les anges travaillent avec les âmes, est-ce que ce sont les anges qui nous font évoluer ? Enfin voilà, est-ce que tu veux nous expliquer un peu tout ça ? Déjà la différence entre un guide spirituel et un ange. Donc le guide, il nous incite à prendre le bon chemin concernant notre vie en respectant quand même notre libre arbitre. Il est là pour nous guider. Il nous aide à une réussite aussi bien dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans les choix de vie. En fait, il porte bien son nom, c'est le guide. Il va nous guider de notre naissance jusqu'à notre mort. Est-ce qu'un guide peut être un ange ? Ou est-ce que... Ça peut, oui, oui, oui. C'est pas forcément, quand on parle d'ange gardien par exemple, parce qu'on parle d'ange, ou est-ce que le guide, qui n'est pas forcément un ange, peut aussi être un ange gardien ? Il y a la différence entre l'ange gardien et les anges tout court, et les archanges aussi, en même temps. Donc au niveau vraiment du guide, il est là pour nous amener vraiment dans la mission qu'on doit accomplir. Toutes les missions, quand on parle de mission de vie, c'est géré par les guides. C'est son rôle en même temps. Il est là, c'est un petit peu notre, on va dire, GPS de vie. Il nous oriente vers les bonnes décisions, vers tout ce que l'on doit accomplir par rapport à l'incarnation de notre âme. C'est-à-dire qu'on arrive, par exemple, il y a une âme qui va s'incarner dans le ventre d'une maman, c'est une âme d'un médecin par exemple. Ce bébé, ce vétus va se développer, il va naître, le guide va vraiment le guider vers des études de médecine, il aura cette dévotion en même temps pour soigner les gens. Voilà, ça va être, j'ai pris l'exemple d'un médecin, ça peut être un exemple d'un maçon aussi, ça peut être l'exemple d'un boulanger, ça peut être, c'est tout des... De tout un chacun. De tout un chacun, on a tous notre guide qui va nous guider vers nos choix de vie importants. Une question un peu par anticipation, est-ce que chaque âme qui s'incarne a une mission ? Est-ce qu'on s'incarne avec une mission ou un chemin de vie qui est prévu et... On a tous, on a toutes une mission. Mais des fois, on cherche des missions très très compliquées. Peut-être que la mission est peut-être d'avoir, de mettre au monde ces deux enfants qui vont être après amenés à faire d'autres choses. Ce n'est pas forcément une mission extraordinaire de sauver l'humanité. Ça peut être une mission aussi, par exemple, d'un avocat pour faire vraiment régner la justice, d'une mère de famille. Voilà, ça peut être une mission. Ce n'est pas forcément extraordinaire. Donc, pour en revenir aux anges, est-ce que, par exemple, les anges, les guides et les âmes sont sur le même plan ? Est-ce qu'ils sont ensemble ? Est-ce qu'ils ne sont pas forcément ensemble ? Ils sont sur plusieurs plans, en fait. Donc là, on a parlé du guide. Il y a l'ange aussi, l'ange gardien. Il y a les anges, les guides et les anges gardiens. Est-ce qu'un ange gardien est un ange ? C'en est un ? Oui, oui. Ou pas forcément. Il a le statut d'ange, mais ça peut être aussi un ange gardien. C'est quelqu'un qu'on a pu connaître aussi de la famille, qui est décédé et qui veille sur nous. D'accord. Généralement, il est décédé juste avant notre naissance ou quelques mois. Voilà. Et il est là pour nous garder. L'ange gardien, il porte bien son nom. C'est le « baby-sitter », entre guillemets. Il est là pour nous garder, nous protéger des accidents, des choses comme ça. Alors, il faut savoir aussi que par rapport aux guides ou aux anges gardiens, ils nous laissent vraiment le libre arbitre. Ils ne sont pas là à nous mettre le doigt sur la tête. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ils nous dressent toutes les pistes de nos vies, nos choix, les chemins qu'on doit emprunter. Si on ne veut pas dire « moi, je n'ai pas envie de faire ça, pourtant c'est ce que j'aimerais, mais je n'ai pas envie, je ne veux pas le faire », il ne va pas nous forcer. Il ne va pas nous forcer. Mais c'est là qu'on peut avoir des problèmes, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'il faut reprendre vraiment ce qui nous est destiné. Est-ce que tout le monde a un guide et un ange gardien ? Est-ce qu'un guide peut être un ange gardien ? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs guides et plusieurs anges gardiens ? Est-ce que c'est forcément des anges ? Est-ce que ça peut être des archanges ? Est-ce que ça peut être… Alors, il y a dans ce monde spirituel, il y a plusieurs guides. Il y a le monde des archanges qui sont quand même à un niveau quand même assez haut, que ce soit Saint-Michel l'archange, on a qui ? On a Raphaël, on a Gabriel, on a tous les archanges, ils sont présents aussi. Nous avons aussi les maîtres ascensionnés qui font partie. Les maîtres ascensionnés, c'est Bouddha, c'est Jésus, c'est Marie, c'est toutes des êtres incarnés. Des gens qui sont passés par l'incarnation, qui sont humains et qui ont évolué ou qui sont êtres de lumière incarnés. Qui sont êtres, qui ont été vivants et qui sont devenus à un stade tellement au niveau spirituel haut, par rapport à leur parcours sur Terre, qu'ils sont, on appelle les maîtres ascensionnés. D'accord. Donc eux aussi, on peut les invoquer, on peut les avoir aussi. Après, c'est pas comme un copain qu'on va téléphoner, tiens, j'ai besoin pour un rencard, j'appelle Bouddha, j'appelle Jésus, aide-moi. Non, ils vont être là, les maîtres ascensionnés sous certains critères quand même aussi. Ils sont dans un but de nous faire avancer toujours dans le milieu spirituel. C'est pas en demandant à Jésus qu'il dise je veux une belle maison, une belle voiture que Jésus va te la donner. Il va t'élever, ou Bouddha ou d'autres, ils vont t'élever sur le plan spirituel en fait. C'est toujours cette quête, quand on est de l'autre côté, d'avancer, d'avancer, d'avancer vers le plus haut, vers la lumière, vers le divin, vers la source comme on peut le dire aussi. Oui, donc c'est, en fait, il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies. Il y a des hôtes. Donc lui peut avoir vraiment en guine un maître ascensionné comme Jésus, comme Marie. Ça dépend tout de notre degré en même temps spirituel qu'on a sur Terre. Moi, j'ai... Donc l'incarnation, pour moi, c'est comme c'est raconté dans la Genèse à peu près. C'est-à-dire, à un moment, donc, voilà, le péché originel, la connaissance, etc. Donc les anges, les archanges déchus ont été mis à Terre, dans la Terre, par Michael et les armées célestes. Et les humains doivent tous faire l'expérience de ce monde pour choisir, voilà, s'ils préfèrent ce monde ou retourner dans la lumière. Et moi, j'ai toujours pensé, et tu vas me dire si je ne trompe ou pas, que tout le monde, même les anges, même les archanges, même Jésus, tout le monde doit s'incarner pour faire cette expérience. Est-ce que c'est comme ça ? Pas forcément, non. Non ? Jésus a été incarné, bien sûr, il a souffert pour nous, sur la croix, comme après les textes l'ont redit. Mais par exemple, comme Gabriel, comme il est resté à l'état d'ange, c'est une émanation du divin en même temps. Tu vois, c'est une énergie. Mais ils peuvent s'incarner. Ils peuvent s'incarner, mais pas complètement dans un corps. C'est des particules qui peuvent s'incarner. Parce que par exemple, dans la tradition hébraïque, je crois, il y a ce qu'ils appellent les tzadik, c'est-à-dire ces sept êtres de lumière en permanence qui doivent être incarnés pour aider l'humanité et combattre le mal. Et donc, il y a toujours sept êtres de lumière, donc des anges, des archanges, des saints, des gens d'un niveau très élevé. Mais eux, donc, ce n'est pas le même chemin que les âmes humaines. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour un chemin d'évolution. Ils sont vraiment incarnés pour aider l'humanité. Voilà, tout à fait. Au niveau des anges gardiens, comme les guides, on peut en avoir plusieurs, c'est-à-dire en même temps. On peut en avoir jusqu'à trois, voire quatre anges gardiens qui sont là régulièrement pour nous garder, nous protéger aussi. C'est vraiment le côté, un exemple tout bête, il y a un grave accident de la route. La voiture est complètement pulvérisée. Les quatre personnes qui étaient ou les deux personnes dans la voiture ressortent indemne. L'expression tout de suite, même les pompiers ou les gendarmes, la police vont te dire « Votre ange gardien était là ». Ça t'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Mais par rapport à un accident très grave que j'avais eu, oui, on peut dire des phrases comme ça, on lâche des brides. L'ange gardien, il a fait son rôle, il m'a gardé, tu vois, il m'a mis une bulle de protection. Et moi, ça m'était arrivé. Un accident sur l'autoroute, la voiture a brûlé complètement, j'étais inconscient. On m'a réanimé vraiment sur le bord de l'autoroute. Et ben oui, mon ange gardien est intervenu. Ça n'a même pas été le guide. Le guide, il n'était pas, il devait être là, certainement. Il a dû se dire. Mais là, c'était vraiment le côté de l'ange gardien qui m'a gardé, qui m'a gardé sur terre, qui m'a gardé en vie. C'est pour ça que très souvent, je dis aux gens, la première personne à prier, à demander, le premier intercesseur entre le haut et nous, c'est le guide. Si on doit être protégé, lui saura qui appeler. Et le guide est notre premier, le premier niveau au-dessus de nous, et celui qui nous connaît, celui qui sait pourquoi on est là. C'est un ami intime, le guide. On peut vraiment tout lui demander comme à son ange. Est-ce qu'on a le même guide avec les incarnations successives ou est-ce qu'on change de guide ? On peut changer de guide. Parce que le but de cette incarnation, c'est toujours de progresser. C'est comme j'expliquais. J'ai vu une question très pertinente et très intéressante dans le chat. On me parle des assassins et des gens qui font le mal. Qu'est-ce que le guide ou l'ange gardien fait de ce côté-là ? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le libre arbitre. L'ange, le guide va lui dire quand même, ou l'ange, il ne va pas cautionner de tuer ou de faire du mal aux gens. Il va lui faire comprendre que c'est mal. Si la personne, l'individu, reste bornée, je veux tuer, je veux faire du mal, il va le faire. Mais par contre, derrière, il y a un sacré retour. Parce qu'il y aura quand même une punition. Mais le guide ne va pas lui dire non, ne le fais pas. Il ne va pas le bloquer, il ne va pas le ligoter. Il est libre, il y a toujours ce libre arbitre. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On est là pour faire notre choix. Et ce choix, c'est vraiment la chose principale qu'on a à faire dans ce monde. C'est-à-dire, si on peut se tourner d'un côté ou de l'autre, on est là pour choisir. Donc le guide, en plus, il ne nous en voudra jamais, quoi qu'on fasse. Parce que lui est dans un monde d'amour. Peut-être le jour où la personne qui a tué tout ça va arriver dans l'autre chemin. Là, il va falloir rendre des comptes. Et la porte blanche de la lumière ne va pas s'ouvrir. On va lui dire, toi, tu pars dans le côté sombre. Alors, c'est possible aussi. Et ça, j'ai quand même eu des contacts par rapport à mes guides, justement, que j'avais demandé vraiment des explications pointues. Il est possible que les gens qui sont vraiment dans un contexte négatif, des barbares, de torture, ceux qui n'ont que du mal en tête et qui ne font que du mal, soient gérés par des guides sombres. C'est possible, c'est bien sûr. Comme les anges déchus, les fameux démons. Donc, il y a des gens qui font alliance avec ces forces-là. Exactement. Quelqu'un qui fait alliance avec ces forces-là, forcément, va faire du mal. Et son guide, entre guillemets, si on peut appeler guide, son guide du négatif, va cautionner ça. Il va lui dire, refais, cette personne va la tuer. Voilà, parce que c'est des démons qui vont les gérer. Et en même temps, ces personnes qui sont psychologiquement, oui, destructrices et malsaines. Il y a une question dans le chat. Est-ce que l'ange est masculin ou féminin ? Un ange n'a pas de sexe. Voilà. Donc, le sexe, c'est la matière. C'est la matière. Un ange, c'est de la lumière, c'est de l'énergie. Donc, c'est ni masculin ni féminin. Mais dans le comportement, je pense qu'il faut être un peu, même nous, dans notre comportement, il faut être un petit peu un équilibre entre les deux. Voilà. Les hommes doivent avoir un côté un peu de sensibilité. Et les femmes doivent avoir un côté un petit peu aussi masculin, pas être masculine. Mais avoir un côté, être un peu le plus près possible de l'équilibre, quoi. À savoir que quand on est, justement, dans l'incarnation, pour moi, l'âme arrive vraiment vers les trois mois de gestation en étant fœtus. L'âme va s'intégrer à peu près dans les trois mois. Mais quand on est en haut, justement, avec nos guides, on dit, tiens, on va venir dans ce corps, on va venir, on choisit en même temps les personnes vers qui on veut venir, on veut s'incarner. Et on le sait. Alors, nous, notre mémoire, elle est effacée quand on arrive. Je crois qu'il y a des personnes qui ont quand même de bons souvenirs. Mais quand on arrive dans le ventre de la mère, en fait, toute la vie est déjà alignée, quoi. On sait nos grands événements que l'on va marquer, qui vont être importants pour nous, ce qu'on va apporter, justement, à cette nouvelle vie. Les missions qu'on doit avoir, tout est écrit. On le sait. Elle, Alba, elle me dit, je ne demande pas aux femmes d'être masculines, surtout pas, mais d'avoir un côté d'équilibre, parfois, entre le masculin et le féminin dans le fonctionnement. C'est-à-dire, pour un homme, le côté féminin, c'est la sensibilité, c'est le ressenti, l'intuition, et pour une femme, c'est l'action, un peu. Voilà, et il faut aussi une femme qu'elle sache aussi, des fois, prendre des décisions, même si elles ne sont pas faciles, etc. C'est-à-dire, c'est ce côté-là. Ce n'est pas devenir masculine ou un homme devenir féminin, pas du tout. Donc, si tu veux bien, on va parler, puisque tu parlais de l'incarnation, donc on va parler incarnation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, l'incarnation, est-ce que, donc tout le monde ne s'incarne pas, il y en a qui ont terminé leur chemin, mais est-ce qu'on peut refuser de s'incarner ? Comment est-ce qu'on nous annonce ça ? Est-ce qu'on a le choix de notre incarnation ? Est-ce qu'on choisit le moment ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Je pense qu'on ne peut pas forcément refuser, puisque c'est un souhait en même temps, de venir. Si tu n'as pas envie, tu ne te poses même pas la question, tu te dis, bon ben voilà, j'ai rempli toutes mes vies, je suis bien, j'ai respecté ce que je devais mettre en place, donc je suis arrivé à un stade où je suis bien évolué spirituellement. Et par contre, on a raté, entre guillemets, parce qu'on n'a pas voulu suivre tous les conseils du guide qui nous mettait sur la voie, voilà, j'ai raté ma vie, ma profession, ma vie d'homme ou de femme, là j'ai envie de revenir, donc on va revenir dans un enfant, et on va faire le contraire exactement de ce qu'on a fait dans la vie passée. Si on ne le fait pas, on reviendra encore une fois, ce libre arbitre, il n'y a pas de pression, tant qu'on n'a pas réussi, on revient, c'est comme à l'école, tant que tu n'as pas réussi, tu redoubles, on revient toujours pour progresser, pour être vraiment à ce que l'on doit arriver. On a eu des exemples dans les contacts que tu as faits, Tesla par exemple, qui a fait sa mission et qui n'est pas obligé de revenir. On a eu dernièrement Chopin, qui lui n'était pas obligé de revenir, mais a envie de revenir, alors je ne sais pas s'il reviendra ou pas, mais lui ce serait de son choix. C'est le choix, c'est toujours un choix. Et d'autres, comme Jules Verne par exemple, autant que je me rappelle, en fonction de la vie qu'il a menée, il sait qu'il doit être incarné, il a dit lui-même qu'il acceptait par avance l'incarnation qu'il aurait, mais voilà, il y a tout ce panel de possibilités. Le fait de prendre conscience, ça j'ai déjà remarqué aussi, le fait de prendre conscience du style, mais je n'arrive jamais, je n'arrive pas, j'ai plein de blocages. Si on comprend la faille vraiment qu'on a, alors peut-être par l'intermédiaire de psychanalystes ou de psychothérapeutes ou peut-être même de médiums, si on arrive à vraiment trouver pourquoi ça cloche, pourquoi on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou à vraiment se réaliser, si on comprend vraiment le problème, on fait l'effet contraire, on règle ce problème-là dans cette incarnation, et après d'un seul coup, quand on a compris, on met le doigt dessus, toutes les portes s'ouvrent, toutes les portes s'ouvrent et là on remplit vraiment la mission qu'on doit faire. Il n'y a pas forcément d'âge, on peut très bien réussir une vie professionnelle, âge de 50 ans, si on n'avait pas trouvé sa voie avant et on retrouve vraiment le bon métier, il n'y a pas ce côté où il y a une date, où il y a des choses comme ça. Déjà le temps n'existe pas dans l'autre monde, donc voilà, l'événement arrive quand vraiment on est prêt et qu'on s'enclenche à fond dedans. Donc l'incarnation, alors on est âme, à ce moment-là on est lumière, c'est-à-dire on a fait la prochaine émission, on va parler de la vie et de quand on finit cette vie, qu'est-ce qui se passe si on remonte, si on ne remonte pas, etc. Donc là, ce passage on le verra après, donc là ça va être l'incarnation, donc on doit s'incarner, donc est-ce qu'on discute de ça avec nos guides, est-ce qu'on choisit notre vie, est-ce que ce sont nos guides qui nous imposent notre vie, notre incarnation en fonction du travail qu'on a à faire, est-ce qu'on a le choix de choisir sa famille, ses parents, est-ce qu'on a le choix du moment où on va s'incarner, est-ce que ça marche comme ça ou est-ce que... C'est à peu près ça, en fait c'est comme, et les gens qui ont vu un peu déjà dans les annales akashiques, c'est comme si on avait un écran ou un gros livre, le livre de la vie comme une forme à expliquer. Quand on est à l'état justement d'âme, d'esprit, qu'on doit se réincarner, il y a notre guide qui va être à côté de nous, il va te dire, voilà, tu peux revenir dans ce corps-là, regarde un petit peu la vie que tu vas choisir, que tu vas avoir, avec son lot d'épreuves, son lot de joie aussi, toutes les épreuves, la tristesse, la joie. Si tu valides à fond, tu reviens. Et si tu dis non, je ne veux pas revenir, je ne veux pas vivre des épreuves comme ça, tu vas rester un petit peu sur la touche, même si tu as l'envie de revenir. Tant que tu vas dire, oui, bon, allez, c'est bon, j'accepte, là tu vas revenir. Et tu peux choisir vraiment le père, la mère que tu as. Alors les gens vont me dire, oui, mais j'ai pris, je me suis incarné dans une famille, mon père m'a battu, voilà, des choses très fortes pour lui. Là, tu as choisi cet homme parce que justement, il y avait déjà un passé en commun et un karma à régler. Tu as choisi ce père. On choisit en principe, oui. En fait, tout s'explique. Pourquoi il s'est incarné dans ce monde où les parents n'étaient pas forcément de bons parents, qu'ils l'ont battu et tout. Il est venu dans cette huile-là, il a choisi ses parents pour réparer le côté, l'image du père. C'est ce petit garçon qui va s'incarner, même s'il a vécu des atrocités, tout ça, ce sera un bon père, lui, pour la suite. Parce qu'il va réparer ce que cet homme a pu lui faire subir son chemin. Il suit son chemin. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est complexe quand même. Ce côté de l'autre monde, le plan spirituel, le plan des anges, des guides, c'est complexe. On ne comprend pas tout sur le moment. Parce qu'on dit, ce n'est pas forcément tout, mais si, en fait, tout est expliqué. Mais c'est surtout que quand on est âme et quand on est incarné, on est complètement différent. On est un monde de lumière pour un monde de matière, dans ce monde de matière, on est dans le monde que beaucoup qualifient l'enfer. C'est le monde où sont les femmes qui sont là, soit pour nous appâter et nous faire aimer ce monde de façon à ce qu'on n'ait plus envie de repartir, soit de nous piéger de façon à ce que nos valeurs fassent qu'on ne pourra pas repartir ou qu'on sera obligé de revenir. Surtout qu'on ne pourra pas repartir. Les trahisons aussi, on se dit, mais je suis venu dans ce monde, j'ai rencontré mon mari, ma femme, et au bout de 5 ans, 10 ans ou 20 ans, il m'a trompé ou elle m'a trompé. J'ai été pris pour un imbécile. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Mon ange, mon guide ne m'a pas prévenu. En fait, on répare, on répare tous ces karmas, toutes ces vies. Dans l'ancienne vie, c'est moi qui trompais, c'est moi qui avais du mal, qui allais d'aventure en aventure. Et oui, on est en train de vivre justement ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Le karma, il est là. Et le fait d'accepter, c'est difficile, après 20 ans de vie commune où on se sent trahi, on se sent minable. On se dit, mais je ne méritais pas ça et on somme dans des déprimes. C'est là justement qu'il faut inverser la donne et dire, bon, j'en prends une grosse claque dans la tronche. Je vais me remonter, mais voilà, j'ai dû régler un passé karmique, un passé de trahison, de tromperie. Voilà, donc là, la prochaine vie, ce sera nickel ou vous ne revenez pas. Il y a une question de Nicole qui est bien. Est-ce que les vies d'une même famille peuvent communiquer entre eux ? Oui, 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 oui. C'est-à-dire, est-ce qu'ils font alliance pour mettre toute la famille sur le chemin ? Les guides en haut, ils ne sont pas en compétition, surtout pas. Tout est amour, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de choses comme ça. En fait, ils sont là pour aider justement cette personne à vivre le mieux possible cette incarnation, l'âme, le mode de vie qu'elle aura choisi. Donc, l'incarnation, quand on doit être réincarné, quand on est dans un monde de lumière, d'amour, c'est parce qu'on sait qu'on doit être réincarné. C'est-à-dire, jamais une âme ne va refuser parce que c'est elle-même qui aura jugé qu'elle a des choses à rattraper, à refaire, qu'elle n'a pas fait son chemin comme il faut. Donc, tout le temps, l'incarnation, elle n'est pas refusée parce qu'elle est presque choisie en commun, je dirais, avec l'âme. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que, souvent, les gens veulent connaître les vies antérieures, tous ces trucs, etc. Alors, moi, je suis contre parce que, d'abord, on risque de se re-identifier à ce qu'on a été. C'est ça, le risque. C'est pas vous être contre. Parce qu'en même temps, ça peut être une grande aide de faire une régression avec quelqu'un qui maîtrise. Attention, une régression hypnotique pour revenir sur le passé. Pour débloquer des peurs inconscientes ou expliquer vraiment ce sentiment de mal-être. C'est important, mais il faut être prêt parce qu'en régression hypnotique, c'est-à-dire en reverse, on revit, on revit en arrière, on revit la mort précédente qu'on a eue dans une vie. Et quand on revient, c'est que la vie précédente, énergiquement, on l'a loupée. Donc, si on se re-identifie à ce qu'on était avant, c'est pas bon. Donc, si on se dit, tiens, évidemment, je suis mornoyé, c'est pour ça que j'ai peur de l'eau. Bon, c'est normal que j'ai peur de l'eau. Et on aura peur de l'eau toute sa vie parce qu'on trouve que c'est normal, parce qu'on pense que c'est comme ça. Et si ça se trouve, c'est à cause de ça qu'on est revenu. Et on reviendra à nouveau parce qu'on n'aura pas progressé sur tout ça. Donc, voilà, les vies d'avant, moi, je trouve qu'il peut y avoir plus de dangers et d'inconvénients que de bénéfices. Après, ce que je voulais demander, c'est est-ce que quand on se réincarne, moi, je crois, je l'ai constaté plusieurs fois, mais on se réincarne souvent avec des âmes qu'on a déjà connues. C'est ça, hein ? Oui, ça arrive souvent quand on retrouve des personnes, justement, dans nos vies actuelles, des personnes qu'on a rencontrées dans d'autres vies. Après, ce qu'on peut aussi expliquer, c'est un petit peu les flammes jumelles aussi. Les flammes jumelles, des personnes vraiment qui sont faites l'un pour l'autre. Alors, ce n'est pas forcément aussi, parce qu'on est flammes jumelles, qu'on va revivre ensemble. Ça peut être aussi une super amitié dans cette vie-là. mais fraternelle, limite liée, quoi. Donc, oui, c'est des personnes qu'on a rencontrées, des âmes qu'on a rencontrées. Et avant, dans les civilisations plus anciennes, les seigneurs, les pharaons, même souvent, se faisaient enterrer avec leurs chevaux, avec leurs serviteurs, avec tout ça. Les celtes, c'était en famille, les vikings aussi, parce qu'ils savaient qu'en faisant ça, ils allaient se réincarner à nouveau ensemble. Donc, ça doit être quelque chose de fort. Et en général, quand on se voit comme ça, on le sent, on le sait qu'il y a quelque chose. Des fois, on met ça sur le compte d'un coup de foudre, mais c'est souvent parce qu'il y a un lien qui est fort et qu'on reconnaît, on ne sait pas comment. Moi, je le sais parce que ça fait de l'émotion. Tout d'un coup, il y a une émotion quand il y a quelqu'un que je sais, que j'ai connu. Mais c'est important parce que souvent, on fait le même chemin et on se suit souvent et on doit s'aider parfois, je pense, à évoluer. Oui, de toute façon, le but, il est, même si on est dans le même chemin, d'évoluer dans n'importe quelle vie que ce soit, dans n'importe quelle mission. C'est toujours d'évoluer. Et donc, voilà, quand on voit les gens qui se faisaient enterrer avec leurs serviteurs, donc on tuait les serviteurs pour être avec eux. Nous, on trouve ça barbare, mais sachant qu'après, les âmes sont ensemble, peut-être que pour eux, c'est l'inverse. Il y a le contexte aussi de l'époque. Maintenant, ça ne se ferait pas. Non, non, ça ne se ferait pas, mais quand ça se faisait, peut-être que c'était dans le but d'être ensemble, de rester ensemble. Donc, incarnation, donc voilà, on doit s'incarner. Donc, on a choisi nos parents. Donc, est-ce qu'on peut te dire, est-ce que c'est facile de s'incarner ? Est-ce que c'est, parce qu'on passe d'un état à un autre état, est-ce qu'on arrive facilement ? Est-ce que le guide nous explique ? Est-ce que ça se fait naturellement ? Ça se fait naturellement et on va dire sans forcément de douleur, en fait, à l'incarnation, à l'âme. La douleur, elle va être plus aussi bien pour le bébé, à l'accouchement, parce que c'est vraiment, ça y est, pof, on est libéré. C'est l'arrivée vraiment dans le concret, dans la matière. Mais quand l'âme vraiment décide de s'incarner dans ce fœtus, à peu près vers trois mois, trois mois, elle va choisir le sexe aussi de l'enfant qui va arriver. On va choisir le côté masculin ou féminin, des fois les deux. Quand c'est des bébés hermaphrodites, ça arrive aussi, d'avoir les deux sexes aussi. Donc voilà, il y a ce choix. Pendant les neuf mois de gestation dans le ventre de la maman, il n'y a pas toutes ces douleurs. Non, ce n'est pas douloureux. Moi, ce qu'on a pu me dire, on arrive tranquillement. Voilà, donc on arrive. Il y a des bébés, enfin des bébés, des fœtus qui viennent dans le ventre de la maman. Et on ne sait pas pourquoi, malheureusement, le cœur du bébé s'arrête. Et là, alors c'est un drame. C'est terrible pour les parents, surtout pour la maman qui doit mettre au monde ce petit. Parce que malgré tout, il faut l'évacuer. Des fois, c'est à trois, quatre mois, voire plus de grossesse. Donc c'est terrible comme épreuve. Mais moi, j'ai demandé aussi pourquoi c'est terrible, c'est horrible. On m'a dit que le bébé, l'âme qui s'est incarnée, c'est comme si elle avait eu une peur ou une angoisse. Et elle repart. Donc elle reviendra plus tard, certainement dans le même corps que la maman. Il y a ce facteur-là. Ou alors, on m'a répondu aussi, quand j'ai posé la question, qu'il y a eu une malformation. Que ce bébé ait attrapé une malformation dans la gestation. Alors on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas de la faute des parents. Mais qu'il ne veut pas venir au monde avec un handicap ou des choses comme ça. Parce qu'il a une mission bien particulière, certainement d'aide et d'avancement. Donc il décide que le petit cœur s'arrête. Moi, j'ai une autre théorie aussi. C'est quand on vient ici, on a un chemin à faire. Donc on a toujours le choix, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, parfois, je pense que les enfants qui repartent bonheur comme ça, c'est parce qu'il leur restait très peu de choses à accomplir dans ce monde. Et qu'il suffisait qu'ils s'incarnent pour très peu de temps, et ils redevenaient après être de lumière, mais sans avoir plus besoin de revenir. Je pense qu'il y a ça aussi qui se fait. C'est la fin d'un chemin. Et en étant comme ça, on n'a pas possibilité de faire du mal, de s'ancrer dans la matière, de faire tout ça. Et c'est-à-dire, on vient dans la matière, mais on en repart tout de suite, parce qu'on n'avait plus grand chose à faire. On est presque au bout du chemin. Moi, on m'a répondu un peu dans ce sens-là, quand j'ai demandé pourquoi les enfants, les bébés, les nourrissons, qui ont 3-4 mois jusqu'à 9 mois, peuvent repartir d'apnée du nourrisson. J'ai dit, mais pourquoi cet enfant, cette âme, choisit de venir dans le corps de sa maman, qu'il choisit son papa, sa maman, et pourquoi il reste 4 mois et il repart ? J'ai dit, il y a un problème, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors bien sûr, tout de suite, ça va être, il n'y a rien là-haut, je ne crois pas, le paradis n'existe pas. Pourquoi on me prend mon bébé ? Et alors, la réponse que j'ai eue, quand j'ai posé la question à vraiment des âmes supérieures, des êtres de lumière, on m'a répondu que cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille, est venu au monde, en 4 mois, recevoir 4 mois d'amour intense. C'est une fin de réincarnation, de karma. C'est exact, ça va dans le sens que tu disais. C'est une fin de karma. Il n'aurait pas pu rester plus. Il avait choisi de venir pour 4 ou 6 mois, recevoir beaucoup d'amour. Avec l'amour qu'il a reçu pendant ces 4 mois, il est libéré de tous ses parcours de vie antérieure et tout, et là, il peut rester après sans revenir. Alors, c'est difficile à admettre, c'est difficile à comprendre quand on est parent et qu'on perd un bébé, comme ça, on dit l'apnée du nourrisson, parce qu'ils oublient de respirer. Mais en fait, c'est parce que le bébé a choisi de repartir. Il y a aussi des incidents. Il y a des incidents, oui, bien sûr, mais en excluant tout problème de maladie ou d'erreur médicale, bien sûr. Il y a un autre cas que j'ai vu plusieurs fois, c'est deux âmes dans un même corps. Donc, tu m'avais dit que ça pouvait, que c'était un peu un accident. Et la personne, donc la personne a des... Justement, si c'est une âme masculine, une âme féminine, qui était prévue de s'incarner, qui sont dans le même corps, ça va être souvent des enfants qui ne savent pas comment se positionner. Et ça, je l'ai constaté. Et je sais que si on demande à ce que l'âme qui ne devait pas être là repart dans la lumière, ça se fait, et souvent, c'est bénéfique pour la personne. Ça peut être des âmes aussi, comme ça, qui ont une difficulté à choisir vraiment un sexe, mais ça peut être aussi des jumeaux et qui veulent, et qui... L'organisme a fait qu'il n'y a qu'un oeuf, qu'un fœtus, et ils ne vont pas se battre, mais ils vont venir tous les deux dedans. J'ai déjà vu des enfants avec deux âmes à l'intérieur. Ça faisait des problèmes pour l'enfant principalement et qui se résolvent comme ça aussi. Moi, on m'a posé la question dernièrement d'une cliente qui est venue me consulter et elle me dit « Je suis dans tous mes états, Jérôme, parce que ma fille vient de m'annoncer qu'elle est attirée par les filles et qu'elle veut faire sa vie avec une fille. » Elle me dit « Mais où ai-je fait la faute ? » Je dis « Mais madame, vous n'avez fait aucune faute ? » Elle me dit « Mais comment on l'explique par rapport à l'incarnation ? » Mais je lui dis « Mais votre fille, elle est tout à fait normale, déjà d'une. » Et je lui dis « Une de ses vies antérieures était beaucoup plus masculine. Elle a beaucoup plus de souvenirs de vie en étant homme, parce que quand on a eu plusieurs vies, on était homme ou femme. On n'a jamais été un seul homme dans toutes nos vies ou une seule femme. Et elle a encore des souvenirs très intenses. Donc, elle est prisonnière un petit peu dans ce corps de fille, et vice versa pour les garçons aussi, alors qu'elle est attirée normalement par une fille, puisqu'elle se sent le côté masculin en elle, des souvenirs de vie vraiment loin. Et en fait, tout s'explique comme ça. Donc, au contraire, plutôt de les juger, au contraire, de les aider et d'accepter aussi, les familles, l'entourage, d'accepter que c'est de l'amour et qu'elles ont le droit, comme les garçons, de vivre leur vie complètement épanouie, parce que ce n'est pas de leur faute. Et moi, je suis confronté régulièrement à des parents qui me disent « Mais on a fait quelque chose. » J'ai dit « Non ! » Aimez vos enfants, encouragez-les dans ce sens-là. Il ne faut pas les condamner. Après, ça fait des blocages, des chocs, des disputes. Et là, après, on se crée des tensions, on renie leur enfant et tout. C'est complètement ridicule. Il faut vraiment aller dans le sens de respecter aussi les choix de son enfant. Elle est adulte, elle n'a pas 5 ans ou 6 ans, à dire « Je veux faire comme si ». Ce n'est pas un problème d'éducation. Robert demande « Est-ce qu'il existe des corps sans âme ? » Des corps sans âme ? Des corps sans âme, ça peut exister. C'est des gens qui sont, on va dire, des gens qui sont dans le coma, tout simplement, que leur âme, elle se balade entre les… Suite à un choc. Des gens qui sont vraiment dans les hôpitaux psychiatriques et qui sont tenus par des cachets, par des médicaments, que leur âme, elle est partie loin et que c'est des légumes. Là, c'est ponctuel. Je pense que la question, c'est qu'on peut avoir un corps sans âme. Non. Pas l'âme, c'est l'animus, c'est ce qui anime le corps. Donc, sans âme, il n'y aurait pas de vie. On meurt quand l'âme part. Donc, sans âme, sans âme dans le corps, il n'y a pas de vie. Les réincarnations, c'est des cycles. On revient régulièrement jusqu'à ce qu'on ne revienne plus. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous confirmer qu'on s'incarne en homme ou en femme, mais ni en animal, ni en arbre, ni en rien du tout ? On va rester dans notre nature. C'est-à-dire qu'un animal va se réincarner en animal. Un être humain en être humain. Un végétal en végétal, en fait. Voilà. On ne va pas passer de… Voilà. Chacun qui a la science ou un jour en être humain. Oui, oui. Et donc, après, le bébé, quand il arrive, le bébé est tout petit, souvent, on dit, il sourit aux anges. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il est encore… Quand on arrive, pendant quelques mois, on est encore dans ce monde de lumière, c'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment ce monde de matière, mais on voit tout ce qui nous entoure et principalement ce qui est lumineux et un peu plus tard, ce qui n'est pas bon, ce qui fait peur aux enfants. C'est ce qu'on appelle le voile aussi. Voilà. Les enfants… Tu peux expliquer ça ? Les petits, les enfants, jusqu'à 6-7 ans, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les émissions, ont tous ce côté médium en même temps. Ils perçoivent, ils peuvent voir les âmes, les… Alors nous, nos expressions, encore une fois, comme tout à l'heure, c'était pour l'accident, son ange gardien était là, mais oui, oh, il sourit aux anges parce que le bébé est tout seul, on le regarde de loin, il est là, il sourit. Pourquoi ? Parce qu'il voit des âmes, des anges qui peuvent aussi intervenir. Elle est du fin aussi, il peut voir ses arrières-grands-parents, il peut voir… Est-ce qu'il y a un petit moment, je ne sais pas, quelques jours, quelques semaines, où le bébé, est encore dans ce monde de lumière, voit son guide, reçoit des instructions, est-ce que ça marche comme ça ? Et qu'après, au bout d'un, quelques jours, semaines, ou je ne sais pas, il doit faire son chemin seul, on lui enlève la communication avec son guide et… Non, le bébé ne va pas avoir vraiment la conscience tout de suite, il va le découvrir en même temps. Dès la naissance ? Dès la naissance. On a toute cette mémoire avant de s'incarner. Avant de s'incarner, on voit tout ce qui va se passer, tu vas vivre jusqu'à telle date, tel âge, tu vas faire ça, tu vas te marier, tu vas avoir tant d'enfants et tout. Par contre, quand tu es incarné dans le foetus, tu ne sais plus, tu oublies, la mémoire, elle est partie. Elle est partie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, parce que comment tu serais quand même… Je suis toujours sur la réminiscence. Donc après, les enfants sont les âmes pures, les plus pures qu'on puisse avoir puisqu'elles arrivent directement avec toute l'énergie divine, on va dire. Et donc, c'est aussi ce qui fait que ça attire beaucoup les choses mauvaises qui veulent attraper ces enfants et les empêcher de faire leur chemin. Donc, c'est en ça qu'il faut être attentif en tant que parent et après, dans sa propre vie. C'est ça. Je vois par rapport à une question, on se réincarne au bout de combien de temps ? Notre temps terrestre à nous, ça peut être plusieurs années. Après, le temps là-haut n'est pas mesurable. Donc, je ne pourrais pas trop répondre à cette question parce que le temps, quand on parle du temps, ça est toujours difficile de la situer. Donc, voilà, Elisabeth, les bébés qui ne veulent pas dormir la nuit, ça vient du fait qu'ils voient la visite et généralement, oui. Et même un peu plus grand, ils en parlent, ils mettent souvent ça avec des noms d'araignées, de loups, de monstres, de choses comme ça. Et c'est réellement, moi je le sais parce que les enfants qui ne dorment pas, je sais, je sais aussi, Jérôme, qu'il y a des tas de choses et que quand on les enlève, les bébés dorment. Ça, par rapport à tout ce que je peux vous dire, j'ai vu une question comment je peux savoir tout ça, c'est parce que je me suis depuis, moi je vais arriver à 50 ans, donc depuis petit, je vois les autres plans, les autres mondes. Donc, pendant toutes ces années, j'ai pu me renseigner avec mes guides, prendre des notes aussi par rapport à tout ce que, c'est comme si j'avais reçu un enseignement en fait d'en haut. Ce n'est pas des choses que j'ai pu apprendre dans des livres ou quoi, c'est ce qu'on m'a dit vraiment en médiumnité, en contact. C'est pour ça que je vous le redis. Alors, il y a Nathalie qui demande est-ce qu'il existe un nombre maximum de réincarnation ou est-ce que c'est à l'infini ? Je ne sais pas. Moi, je pense que l'incarnation, elle est liée au chemin de vie précédent qu'on a eu. C'est-à-dire, le but, c'est d'avoir le moins de vie possible et d'être immédiatement coupé de la matière, de tout ça, être relié à la lumière et ne plus revenir. Et après, ce monde est fait pour qu'on n'arrive pas à faire ça. Et donc, après le nombre d'incarnations, je pense que c'est lié à la vie de chacun. Il y a des gens qui partent dans la lumière, il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui mettent plus longtemps pour partir. Et après, c'est avec tout ce qui est accumulé dans cette vie qu'il faudra certainement revivre plus tard autant de fois qu'on n'a pas compris. C'est à peu près ça. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas d'infini. Oui, c'est difficile à mesurer en même temps, à calculer. Le but, c'est de quitter ce monde pour y revenir et c'est le rôle de notre guide. Donc, si on a confiance dans notre guide, si on suit les signes, si on suit notre chemin, quand on veut quelque chose, c'est toujours plus compliqué que quand on prend ce qui est pour nous. Mais c'est vrai, quand on regarde par rapport à une résistance qui nous dit par rapport à des chiffres, donc on peut avoir des âmes qui se réincarnent à l'infini. Oui, parce que c'est vrai que si on regarde proportionnellement au nombre d'habitants sur la planète, oui, on peut se réincarner à l'infini. C'est une roue qui tourne. C'est pour ça que moi, par exemple, quand on parle de vieille âme, alors si on parle de vieille âme en tant qu'âme qui a été incarnée il y a longtemps et qui a cette connaissance ou a accumulé cette sagesse ou ce qu'on veut, mais si c'est une âme qui s'est incarnée plein de fois depuis très longtemps, pour moi, ce n'est pas... Alors, les schizophrènes, ça, c'est quand même un sujet qui est bien... qui est actuel, mais qui est très, très intéressant aussi. Parce que pour moi, les schizophrènes ne sont pas si schizophrènes que ça. en fait, pour moi, il y a beaucoup de médiums qui n'ont pas su à un moment donné gérer cette médiumnité et on les a mis à part. Moi, j'ai eu la chance par rapport à mon parcours d'avoir des parents qui étaient très compréhensifs. Du côté de mon père, il y a déjà des dons aussi entre guillemets parce que je n'aime pas parler de dons, mais c'est déjà de génération, famille, famille, voilà. Donc, mes parents n'étaient pas non plus ignorants de ça et on les avait même justement prévenus par rapport à la personne du côté de mon père qui avait des dons. Elle avait dit à mes parents quand je serai parti, je laisserai tous mes pouvoirs à ton petit et en l'occurrence, c'était moi. Donc, ça s'est avéré vers 3-4 ans mais voilà, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une famille compréhensive et voilà, pourtant, il y a 50 ans en arrière, on n'était pas non plus avec toutes les connaissances qu'on a maintenant par rapport à ce monde-là. Ce n'était pas évident pour moi et encore moins pour eux mais ils ne m'ont pas condamné, ils ne m'ont pas foutu chez des asiles, des choses comme ça. Mais la plupart des gens qui ont des médiumnités qu'ils n'arrivent pas à accepter ou à assumer, ils vont voir le médecin et ils disent j'entends des voix, j'ai des visions, j'entends des voix. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, paf, des anxiolytiques, schizophrène et puis tout et au bout d'un moment ces médicaments ils vont endormir le cerveau et ils nous font péter un câble. Donc après, l'issue elle est quoi ? Hôpital psychiatrique. Donc voilà, je ne pense pas que le bébé va s'incarner en schizophrène. C'est vraiment une médiumnité qui n'est pas acceptée et qui n'est pas comment expliquer ? Oui, assimilée quoi et que ça nous fait péter un câble. Pour moi aussi, il y a ce qui est accroché aux personnes. Dans le travail que je fais, la géobiologie, j'ai souvent l'occasion d'enlever dans des lieux et sur des personnes des énergies négatives et ces énergies, elles se nourrissent d'énergie aussi puisqu'elles sont énergie. Donc quelqu'un qui est colérique par exemple, ces énergies vont déclencher des colères encore plus fortes chez la personne parce que ça fait, la colère est une énergie et ça les nourrit et en même temps ça les abuse. Donc il y a des gens qui sont colériques et qui ont des colères qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. C'est simplement des choses qui sont plus fortes que... Alors on dit souvent qu'ils sont bipolaires alors il y a certainement une base médicale dans la bipolarité mais c'est très très augmenté avec ces phénomènes-là d'énergie accrochée aux gens. Et après, voilà, j'ai vu aussi et je dois mettre en garde... J'ai vu une question sur Alzheimer. Peut-être aussi, j'ai eu l'occasion mais il y a des tas de problèmes qui sont liés à ce qui est accroché à nous ou ce qui mange notre énergie. Et après, je voulais attirer un peu l'attention aussi sur la voix des guides. Donc les gens qui entendent des voix, alors n'entendent pas tous leurs guides. C'est une des forces des forces humaines, en l'occurrence, de faire croire qu'ils sont notre guide. Et si on est sensible et qu'on entend une voix, alors il faut quand même être attentif et prudent selon ce que va nous dire de faire la voix. Parce que très souvent, et on l'a constaté tous les deux, et il y a certainement des gens qui ont vécu ça aussi, ces voix-là ne sont pas des voix qui sont bonnes et qui ne sont pas des voix qui sont là pour nous aider, bien au contraire. Donc ce n'est pas parce qu'on entend une voix que c'est notre guide. Il faut vraiment être très méfiant, surtout maintenant, et où le monde est un peu en chaos et ces forces-là en profitent. Donc entend une voix, ce n'est pas toujours le guide. C'est exactement comme quand on s'amuse à faire tourner les tables. Ce n'est pas forcément nos défunts, nos grands-parents, nos familles qui sont derrière. Attention, ça peut arriver qu'ils viennent, c'est fort possible, mais c'est souvent des esprits qui sont là pour nous tromper, pour nous duper. Et ça, c'est très difficile à faire la part des choses en même temps. C'est la particularité de ce monde. L'âme dans ce monde est là pour faire ce chemin de se libérer de la matière, de se libérer des émotions, des peurs, de toutes ces choses-là. Et ces forces-là, qui ne se nourrissent que de notre énergie, puisqu'elles n'ont plus d'énergie divine, elles ont été chassées. Et bien, elles font tout ce qu'elles peuvent pour nous garder ici. Soit nous garder en nous attirant dans la vie de ce monde, soit nous garder en se nourrissant de nous, et en nous retenant emprisonnés, on pourrait dire. Donc, c'est quand même très très fréquent. Et c'est pour ça que, pour ma part, quand les gens sont parfois violents ou des choses comme ça, ont des caractères extrêmes, je me suis rendu compte qu'il arrivait parfois que ces gens étaient victimes de ces forces-là et qu'en enlevant ces forces-là sur eux, ils devenaient d'une gentillesse. Des enfants, j'ai vu des enfants petits, même les parents ne les reconnaissaient pas tellement ils devenaient gentils. alors que c'était des enfants qui disaient qu'ils voulaient que les parents meurent, des choses comme ça, et qui, après, sont des pots de colle, ils sont toujours sur les genoux à faire des bisous, ils ne sont plus les mêmes. Et ça, je l'ai vu, je l'ai vu chez des adultes, dans des couples, des gens qui vivent 30 ans ensemble et avec ce problème, justement, de l'un des deux qui a un caractère, on dit toujours un caractère fort, on trouve ça chez les jeunes aussi, il a beaucoup de caractère, etc. Mais quand ça devient au-delà d'une certaine limite, il faut envisager que parfois, ça puisse être lié à quelque chose d'extérieur de la personne. Les anges, au niveau, j'ai vu poser une question aussi, est-ce qu'ils peuvent nous faire des signes ? Oui, les anges nous font des signes. On peut avoir des flashs blancs aussi, contre le plafond, contre des signes blancs, bleus, des plumes qui tombent aussi, alors qu'il n'y a pas de bezo qui est passé. Ça, c'est tous des signes en même temps de l'au-delà. Pas forcément de l'ange, ça peut être le guide. Ça peut être le guide aussi, qui nous fait des signes comme ça. les Alzheimer, j'ai vu dans le chat qu'on parle d'Alzheimer, Alzheimer, c'est aussi, alors je ne dis pas que d'avoir Alzheimer, c'est une chance, ce n'est pas ça, mais par contre, les gens qui tombent en Alzheimer, ils ont des facultés de médium qui se développent. et ça, je l'ai prouvé, je l'ai testé dans mon bureau, ça a été, c'était grandiose. Une femme qui était atteinte d'Alzheimer a vu son petit-fils qui était décédé derrière moi. Elle était là et ça a été, on a eu un échange vraiment qui était extraordinaire. Et c'est vrai que les gens qui ont un parent ou une personne de leur famille, ils souffrent de l'Alzheimer, il est dans son monde, il est dans sa bulle, mais ils voient la grand-mère, ils parlent à la grand-mère, ils nous disent qu'ils voient des personnes qui ne sont plus de ce monde, mais je leur dis parce qu'ils les voient vraiment. Ils les voient, ils sont là, ils peuvent échanger, ils vont parler tout seuls, ce n'est pas leur cerveau qui est complètement à l'ouest, c'est vraiment qu'ils sont dans cet état de médiumnité. Alors, je ne sais pas pourquoi cette maladie va détériorer le cerveau, peut-être ouvrir l'autre partie du cerveau qui facilite la médiumnité, je ne sais pas. Mais j'ai pu constater ça. Il y a eu une question de Guillaume, j'ai vu, qui parle de son fils, qui a des problèmes schizophrènes apparemment, et qui demande si j'avais déjà travaillé dans des instituts psychiatriques, des choses comme ça. C'est dur à rentrer. Alors, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai même proposé à des directeurs, quand j'en ai rencontré, de faire à distance, sans venir sur les lieux, sans le dire à personne, c'est-à-dire travailler à distance, sans même avoir la photo de la personne, de, moi, travailler sur les cas les plus sévères, ceux dont ils peuvent rien faire, ceux qui tiennent enfermés, et que les médecins disent simplement s'ils constatent une différence ou pas. Je n'ai jamais pu, je n'ai jamais pu faire ça. Personne n'a jamais accepté. Donc, il y en a un, une fois, qui m'a dit, vous vous rendez compte, si vous arrivez à faire ce que nous, on ne sait pas faire, on aurait l'air de quoi. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Et puis après, bon, c'est vrai que, moi, c'était pour essayer, je ne suis pas sûr, enfin, je pense qu'il y a des grandes chances, parce que je le fais assez souvent, et je sais que ça joue beaucoup dans les cas psy et tout ça. Mais, bon, je comprends les médecins en même temps qui ne veulent pas se lancer là-dedans. Mais, voilà, c'est dommage simplement de ne pas essayer simplement, surtout, complètement anonyme, etc. Donc, non, je n'ai jamais pu le faire. Voilà la réponse à Guillaume. Et moi, je trouve que c'est dommage de donner des traitements chimiques, des médicaments à des personnes qui nous disent je vois ma grand-mère, je vois mon grand-père, même si, alors, je... Ou des fulons. Ouais, ou non, quand c'est des gens malades ou Alzheimer ou des choses comme ça. Sauf si vraiment ça les terrorise et qu'ils piquent des crises, qu'ils tapent dans les murs ou quoi. Ça peut être très perturbant aussi. Là, oui, il faut quand même des choses pour les calmer, mais c'est dommage d'essayer de... Comment... D'essayer de cacher, de cacher quoi, en fait, de dire non, non, mais il ne va pas, et voilà, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut prendre des médicaments et tais-toi, ne dis rien, voilà, tu es malade, c'est la maladie, c'est dommage, c'est dommage, mais bon, après, voilà, on est dans un monde aussi où tout doit fonctionner comme ça. mais c'est dommage parce que ces gens qui ont Alzheimer, on serait plus, tu vois, moi je serais plus pour mettre des cellules, mais bon, moi je ne suis pas au ministère de la Santé, mais des cellules, non pas pour les traiter, mais des cellules avec des médiums et qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément malades, mais qu'ils sont un peu différents, entre guillemets, mais de les aider comme ça, leur dire, ne tombe pas dans le piège du médicament, mais voilà, il faut quand même préciser que jamais on a dit aux gens d'arrêter des médicaments ou de ne pas avoir un médicament. Ben non, mais bien sûr que pas, non non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, quand on sent qu'il y a un médicament qui n'est pas bon, on dit toujours aux gens d'en parler avec leur médecin, demander s'il n'y a pas une autre formule, un autre médicament, un autre dosage, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on soigne les gens, surtout pas. Non, 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 mais c'est dommage, tu vois. Dans un autre domaine, on trouve dommage qu'on puisse pas travailler ensemble, voilà, c'est comme ça, mais par contre, les gens, j'ai connu des gens, notamment sur les enfants, je travaille beaucoup sur des enfants qui hurlent toute la nuit, etc., et ces gens-là, la médecine n'a pas de solution à part des cachets de plus en plus fortes parce que l'enfant dorme pas naturellement, mais ça n'enlève pas les peurs qu'il aura toute sa vie, alors qu'il est possible d'avoir une solution, alors peut-être pas à 100%, mais ça vaut la peine parfois si vous avez ça d'essayer, et pour en revenir à Guillaume tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais si vous voulez envoyer une photo, je regarderai, je vous dirai en SMS sur mon téléphone, je vous donne le numéro si jamais vous ne l'avez pas, c'est 06 20 43 74 06. Après, oui, Nathalie, je confirme, il y a certains schizophrènes qui sont quand même dangereux, et oui, là, il faut être prudent quand même, je ne parle pas forcément des schizophrènes, mais des gens qui ont Alzheimer pour les traitements, après les schizophrènes, il y en a qui, oui, qui vont se bouffer les doigts, qui vont, ça peut être dangereux, mais c'est, voilà, après, c'est limite en même temps des possessions, quand même. parce que ça, c'est des formes de possessions, c'est-à-dire, c'est des énergies qui, à certains moments, sont plus fortes que la personne et amplifient ce qui ne va pas aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau psychique, donc, voilà, tout ça. Les autistes, c'est différent, les autistes, parce qu'un enfant autiste, les autistes Asperger ou d'autres variantes de l'autisme, c'est des enfants qui sont très, très intelligents, ils sont intelligents, pour moi, c'est des âmes, on va dire, un petit peu supérieures qui s'incarnent en même temps. Ils sont là avec quand même un potentiel, ils ont des connaissances, alors ils ne vont pas forcément le dire, ils ne vont pas, ils vont être un petit peu en retrait, ils vont être à tout regarder, à tout examiner, mais c'est des enfants qui sont attachants, déjà, et pour moi, c'est des vieilles âmes qui sont là, qui reviennent avec des connaissances. Moi, je pense, et Meggy, il me l'avait dit, je t'avais demandé déjà, que les enfants qui arrivent maintenant, une grande partie d'eux sont beaucoup plus évolués que nous, et représentent la future civilisation, on pourrait dire, mais beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de respect de la nature, de tout ça, et c'est une nouvelle génération qui arrive, et il y a des enfants comme ça qui ont des capacités qu'on n'avait pas forcément, que tout le monde n'avait pas, et il y en aura de plus en plus, quoi. Après, forcément, quand ils sont comme ça, ils ne sont pas bien dans ce monde-là, comme les âmes qui sont proches de la femme, de leur chemin, elles ne sont pas bien dans ce monde-là, c'est comme ça, donc, puis c'est assez nouveau, donc, ce n'est pas facile à prendre en compte, quoi. Mais ce sont des enfants qui sont souvent malheureux, en fait. ils sont malheureux si on ne les comprend pas, c'est ça, c'est difficile, l'incarnation, quoi qu'on en dise, est quand même difficile, parce que même la personne qui a une vie traditionnelle, normale, et plutôt qu'elle a son boulot ou quoi, il y a quand même des épreuves, la vie est difficile, pour le connaître. Quand on vient sur Terre, moi, il y a une expression un peu vulgaire, mais bon, on a signé pour en chier, moi, je dis toujours ça, après, voilà, il faut, j'espère qu'on ne va pas être coupé, j'ai dit un gros mot, j'ai dit qu'on va être encore censuré, j'espère pas. Je me souviens dans le dictionnaire. Ouais, c'est ça, j'ai même une lettre, j'avais noté les choses que j'ai jouées dans le masque de boulet. Donc, est-ce qu'on peut avoir, comme guide, un ange ou un archange ? Est-ce que ça peut arriver ? Oui, oui, bien sûr, oui, oui, donc il va être sur un plan supérieur, il ne va pas les maîtres ascensionnés, ça va être, il va se mène dans la catégorie des êtres de lumière, en même temps. Mais il peut être le guide de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui aura un chemin partagé dans ce cas-là, ou qui aura besoin de cette puissance-là derrière lui, mais c'est possible. Et ensuite, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu as le droit de dire ou est-ce qu'on peut t'expliquer comment on devient guide ? Alors, on devient guide, pas tout le monde devient guide, on devient guide quand on a rempli toutes nos missions de karma, en fait, qu'on est arrivé vraiment à remplir toutes les vies, et qu'on est arrivé à un plan, on va dire, supérieur, au niveau des plans spirituels. Donc là, oui, on devient guide. Et, en étant guide, il y a une sorte quand même de petite formation, quand même, là-haut, et ils vont nous dire, tu vas devenir guide de telle personne. Tu vas l'accompagner dans son chemin de l'incarnation, de la naissance, jusqu'à son départ de sa vie terrestre. Et tu seras là pour, comme un coach, en fait, comme un coach. Est-ce qu'il y a comme une formation, justement ? Est-ce qu'on l'apprend ou est-ce que c'est parce qu'il a la capacité ? Il a la capacité, bien sûr, on va mettre un guide apprenti. Il a la capacité, il a les reins assez solides, c'est le cas de le dire, pour assumer, de porter cette âme qui va venir au monde et de l'épauler tout le temps. Et tu m'as dit que des fois, ce sont les âmes qui demandent à devenir guide. C'est vrai. C'est elle qui demande. Qui va être, par exemple, une mère. Elle est partie, elle n'a pas eu le temps de voir ses arrières-petits-enfants qui va arriver. Elle sait d'en haut qu'il y a un bébé. Elle a rempli toutes ses missions. Elle est assez haute spirituellement. Elle était croyante. Elle est arrivée à un stade où tout est lumière pour elle. Il n'y a plus rien qui la retient. On va lui dire si vraiment tu veux guider cet enfant, on t'autorise. Ça arrive, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut demander à son guide de se manifester ? Alors moi, ce qui me concerne, mon expérience personnelle, c'est que ma guide est venue dans mes rêves. Elle s'est présentée. Elle m'a dit je m'appelle comme ça, je suis ta guide. Et je fais ça, ci et ça. Voilà, elle s'est présentée carrément dans mon rêve. Donc, je t'ai surpris. Alors bon, j'ai la chance de connaître Jérôme. Donc, je lui ai dit tiens, j'ai fait ce rêve-là. Est-ce que tu peux me dire si c'est bien ma guide, si c'est bien comme ça ? Et elle m'a confirmé. Donc, je sais, parce que j'ai eu d'autres expériences dans les rêves, je sais qu'ils peuvent, si on leur demande, alors à mon avis, c'est important, ce qui est important, c'est qu'on leur demande de se manifester. Et ils ne le feront pas de même. Ils ont du respect par rapport à nous et ils ne veulent pas interférer dans nos choix. Donc, je pense que si on ne leur demande pas de se manifester, pendant longtemps, ils ne le feront pas de même. Alors, le guide, il y a plusieurs façons, il n'y en a pas 50, il y a plusieurs façons d'entrer en contact, soit, donc, comme tu l'as dit, par les rêves, c'est vraiment un moyen de contacter son guide. On se couche le soir, on dit, ben voilà, si vraiment mon guide accepte, je veux bien le rencontrer pendant la nuit, pendant un songe, soit par des méditations, on peut, avec une bonne base de relaxation, de sophrologie, de méditation ou hypnose. Tu l'as fait en hypnose. Là, on peut vraiment, ben moi le guide, je l'ai rencontré depuis longtemps. Donc, un guide, alors, si c'est une personne qui vous guide comme une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, moi je vais le voir apparaître tout en lumière, mais avec une apparence humaine, on va dire. Une apparence d'une personne avec les descriptions, les prénoms aussi que je peux donner, on va comprendre que c'est la grand-mère qui est le guide de cet enfant. ou de cet adulte. Si c'est un être de lumière ou un ange, je ne vais pas, il ne va pas m'apparaître sous une forme humaine. Il va m'apparaître sous une forme d'un être de lumière, voilà, une silhouette toute blanche, toute lumineuse. Voilà ce que c'est qu'un peu un être de lumière. si c'est un maître ascensionné, il va m'apparaître avec une aura tellement lumineuse autour de lui, les ailes, si c'est vraiment un archange ou un Bouddha ou Jésus ou Marie, dans les maîtres ascensionnés, là, oui, il va m'apparaître comme on le représente. Voilà. Dans le tchat, j'ai vu Guylaine qui disait que son guide ne devait pas être bon parce que sa vie c'était une vraie misère. Donc, moi, je pense que son guide est bon sinon il ne serait pas bon, il ne serait pas guide, je veux dire. Et je pense que la misère, c'est soit des choix personnels qui n'ont pas été faits ou des mauvais choix, soit des forces négatives qui se sont incrustées dans beaucoup de choses et qui ont fait que la vie bascule dans quelque chose de désagréable. Mais ce n'est pas le guide. Et au contraire, en se connectant au guide, souvent, vraiment, réellement, et en demandant, le guide fera ce qu'il peut pour aider. Et donc, j'ai déjà avec des personnes dans les stages pendules par exemple, les gens qui avaient des choses chez eux, sur eux ou sur leurs enfants, j'aurais dit de faire l'expérience par exemple, de faire une prière par la Vierge pour ceux qui croient la Vierge ou que ça ne choque pas, enfin, etc. Et de constater simplement faire l'expérience, c'est-à-dire de demander quelque chose, mais demander précisément avec son cœur parce qu'on aime la personne et qu'on est triste de la voir malheureuse et les choses se font et j'ai des gens qui ont eu leur vie énergétique transformée en quelques secondes comme ça. et les gens qui étaient présents dans la salle ont presque tous senti, ressenti des choses, des frissons, des émotions, des tas de choses tout d'un coup, de l'air frais, enfin, plein de choses différentes. Mais donc, voilà, le guide, on peut, il y a le guide, il y a les saints, mais voilà, les gens qui ne sont pas forcément croyants, croyez au moins en votre guide. Parce que lui, il peut appeler et encore une fois, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, tu me verras si je me trompe, Jérôme, mais par exemple, s'il y a des âmes qui sont, voilà, le séisme en Turquie, par exemple, il y a des milliers d'âmes, des milliers de décès, toutes les âmes ne sont pas parties et le monde d'en haut ne va pas automatiquement les faire partir. Par contre, si quelqu'un d'incarné demande à ces forces-là de le faire, elles le feront. Il faut que ce soit une demande de quelqu'un d'incarné. C'est ce qu'on fait dans les cercles de prière, dans les égrégores, justement, pour toutes ces âmes qui souffrent et donc les âmes du purgatoire aussi, voilà, c'est surtout à nous à prier pour ces âmes pour qu'ils puissent s'élever, oui. Donc encore une fois, prier, ce n'est pas de la religion. Prier, c'est demander avec son cœur à des forces puissantes. Alors nous, c'est Jésus, c'est Marie, pour d'autres, c'est Dieu ou le prophète, pour d'autres, ça sera Vishnu, enfin voilà. Donc, c'est invoquer ces énergies célestes, on va dire, mais en demandant quelque chose de précis. Il y a des gens, par exemple, qui me disaient, je prie, je fais des prières, des prières connues et habituelles, mais je leur ai dit, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est quand on veut être libéré de quelque chose de mauvais, par exemple, de faire ça, déjà, ces choses-là savent ce qu'on va faire et bloquent tout. Donc, il ne se passera rien. C'est vraiment demander, dire, voilà, cette personne, je l'aime, je veux qu'elle aille bien. Si vous demandez avec votre cœur, avec les larmes et qu'on les soit soignées, ça peut aller jusqu'à la guérison. C'est important, mais ce qui est important à comprendre, c'est que si on ne demande pas, ils ne feront pas d'eux-mêmes. Parce qu'on est ici pour faire ce travail de faire le choix vers la lumière ou pas et d'aider les autres ou pas et voilà, de se libérer de nos émotions et de tout ça. Donc, c'est important. Même si vous avez, je l'ai vu, des gens qui m'appellent pour des maisons qui sont très chargées avec des tas de phénomènes, avec des tas de trucs, c'est quand des gens, ils disent, mais je suis très croyant, je prie tout ça, je leur dis, ben, priez, priez plus simplement et demandez les choses et instantanément les choses se font parce que ça vient du cœur. C'est ça la prière, c'est pas de la religion. Ça n'empêche pas d'être religieux. Je ne dis pas ça non plus. N'interprétez pas mal ce que je dis, je ne rejette pas la religion, mais voilà, pour moi, je suis plus, c'est plus de l'énergie pour moi que de la religion. Voilà. Les religieux sont tous croyants, mais les croyants ne sont pas forcément religieux. Oui. Non, mais c'est ça. Donc, par contre, demandez avec le cœur et demandez... C'est la meilleure des prières, la demande avec le cœur. Voilà, on en revient toujours au même. Et après, on est dans un monde moderne, encore une fois, où les gens, maintenant, ils prient l'univers, ils prient... Donc, on ne prie personne, en fait. Tout le monde est personne, donc répondra qui voudra. Et le diable fait aussi partie de l'univers, d'ailleurs. Mais donc, voilà, c'est beaucoup plus simple. Priez votre guide, priez un saint, priez la Vierge, priez Aura Mazda, Vishnu, Zeus, qui vous parlent le mieux. Mais c'est un vrai contact qu'il faut avoir avec ces forces-là. Et encore une fois, ce n'est pas de demander quelque chose et de leur parler que quand on a besoin de quelque chose. Ce n'est pas ça non plus. Après nos guides, on peut leur parler tous les jours. On peut simplement lui dire, moi, ça m'arrive d'être dans la voiture et dire, je t'envoie plein d'amour, je t'envoie plein de baisers, je t'envoie plein d'amour. Ressens cet amour qui émane de moi pour te remercier d'être là avec moi, de me guider. Et voilà. Au moment où je vais dire ça, il peut y avoir un petit rayon de soleil qui est clair à l'intérieur de la voiture ou voilà une réponse, un signe tout bête. Voilà. Ou une chose, une fleur que je vais voir qui va être merveilleuse, qui va être ouverte. Un arbre magnifique, c'est une réponse aussi. Pourquoi mes yeux, à ce moment-là, ils regardent ça ? Un oiseau qui va passer avec des couleurs magnifiques. Une petite mésange, on dit les mésanges, mais c'est aussi, ça porte le nom de l'ange. On n'a pas besoin de savoir le prénom de son ange parce que les gens me disent mais j'aimerais bien l'appeler par son prénom. S'il arrive à nous le dire en communication par mon intermédiaire ou l'intermédiaire d'un médium, c'est un cadeau pour vous que vous allez avoir. Mais surtout, gardez-le pour vous. Le prénom de notre guide ou de notre ange ne doit pas être révélé à vos conjoints, à la famille, c'est personnel. C'est très, très personnel. Et c'est important parce que quand on connaît le nom, on peut détruire. Rien qu'avec le nom, on peut détruire. Que ce soit un ange, un saint, ou quelqu'un de l'autre, on peut détruire. Quelqu'un de l'autre, on donne ça à personne. Et puis un guide, c'est personnel et personne ne doit savoir. Alors, dans nos journées qu'on a faites, par exemple, avec les esprits de la nature, on a vu, et certaines personnes le savaient, que des personnes ont des faits comme guides. Il y a des faits aussi, bien sûr, ça c'est dans le monde. Attends, il y avait une question. Il se passe quoi quand un défunt n'est pas passé dans la lumière, son guide n'essaie pas de lui montrer le chemin. Une fois qu'on est de l'autre côté, le guide, il n'aura plus cette faculté, ce pouvoir, en même temps. Il va être à ses côtés, mais il aura moins la facilité et la force, justement, il a fait sa mission de l'accompagner jusqu'à sa mort. Mais après, quand on meurt, c'est là où on a le choix, on part ou on ne part pas. C'est-à-dire, si on rentre dans ce canal de lumière, alors le guide, tous nos proches sont là à nous attendre. Mais ils ne vont pas sortir de ce canal de lumière pour venir nous chercher. On doit faire ce travail-là nous-mêmes. Donc ça veut dire toute notre vie, on doit se préparer à ce moment-là et être capable à n'importe quel moment de tout lâcher, de partir si c'est le moment. Il y a des âmes qui ne montent pas parce qu'elles ne veulent pas laisser leurs petits, leurs enfants, leurs petits-enfants et ils restent bloqués, et ils se bloquent. C'est ça, c'est ce qu'on explique pendant la suite. Ou les personnes qui les retiennent trop, ça c'est difficile aussi. Ou alors, la personne n'arrive pas à monter dans la lumière parce qu'elle a été dans un parcours de vie où elle a menti, elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire à ses conjoints, elle a fait des trahisons, elle a eu des doubles vies, des choses comme ça. Là, il y a des comptes à rendre, il y a des comptes et voilà, ce n'est pas simplement dire « Oh, j'ai fait des crasses toute ma vie et maintenant je suis là-haut, je vais bien, non, non, ça ne marche pas comme ça. » On te dit « Regarde ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça ? » Pourquoi tu as fait souffrir telle et telle personne ? Maintenant que tu as fait ça, si tu veux accéder à la porte qui va s'ouvrir avec la lumière, tu dois ressentir le mal que tu as fait en toi. Et si l'âme, elle dit « Non, 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 moi je ne veux pas de ça », eh bien tu restes bloqué, tu ne montes pas, tu restes tant que tu n'as pas compris. On va aborder tout ça dans la deuxième, dans la prochaine vidéo, ça sera comment justement dans notre vie préparer ce moment-là. Toute notre vie ne sert qu'à préparer ce moment-là, c'est-à-dire être prêt à partir n'importe quand, tout laisser et avoir suffisamment évolué pour ne plus être obligé de revenir. Donc on parlera de ça et après comment ça se passe justement au moment du décès. Donc là, j'aimerais bien revenir sur les fées. Est-ce que tu peux nous dire par exemple les gens qui ont par exemple une fée, un esprit de la nature, une fée comme guide, est-ce que ça veut dire qu'ils ont des qualités particulières ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont été choisis ? Par exemple, certains ont été choisis pendant les sorties qu'on a été, qu'on a fait. Et où se situent les fées par rapport aux anges, par rapport aux guides ? Ils sont à peu près sur les mêmes plans, les fées et les anges. Une fée va choisir une personne par rapport à sa sensibilité aussi. Quelqu'un qui est très cartésien, très ronchon, tout ça, il n'aura pas forcément une fée. Il faut déjà avoir pour être guidé par une fée une certaine sensibilité, un côté très artistique aussi. Et aimer la nature. Et aimer la nature, bien sûr. Une fée, c'est quelqu'un qui sera souvent dans la nature, qui va être souvent à l'extérieur, qui sera, je suppose. Mais on a déjà vu dans les journées des personnes qui ont été choisies par une fée. On a même, je ne sais pas si elle doit nous regarder, la personne qui était dans notre stage à Welgoat, qui est retournée le lendemain, qui m'a envoyé la vidéo où on voit une petite fée qui traverse devant. Fée de lumière, c'est magnifique. J'ai la vidéo, elle me l'a envoyée gentiment. Mais si elle nous regarde, on la salue. Mais voilà, les fées peuvent apparaître aussi comme les anges. Voilà. Ils ont des capacités. Donc les fées, c'est un très haut niveau. Hiérarchiquement, les fées se situent entre les anges et les archanges. Et on a vu des personnes qui avaient des fées comme guide et d'autres où sont les fées, bien qu'elles soient de ce niveau-là, qui disent à Jérôme, demandent-lui si elle accepte que je devienne sa guide. Et je trouve ça fantastique. Quand on arrive à savoir si on est guidé par une fée, par rapport, déjà, on aime se retrouver dans la nature. On est à l'écoute. On regarde. On a des signes quand même qu'on a une fée derrière nous. Ce n'est pas par hasard si on se retrouve comme ça. Donc les gens qui ont ce côté où ils sont très bien dans la nature, dans les bois, vraiment dans la nature, il y a de grandes chances qu'ils aient une fée qui les protège. Est-ce qu'il y a des fées garçons ? Je ne le crois pas ou très peu, mais je ne pense pas. Donc les fées aussi, je pense que si on a une fée en guide, on va avoir une sensibilité supérieure à tout ce qui est la nature, les arbres, l'eau, aux éléments en fait. C'est-à-dire qu'on va être plus sensible, plus réceptif à tous ces signes, à toutes ces perceptions, à toutes ces choses-là et on va, je pense, une forme d'amour quand on est dans ces lieux-là, on est Béat comme ça, parce qu'on est comme ça, on a une fée ou parce qu'on est et on devient... quand on se met vraiment dans la nature en contact avec ces éléments, on sent que ça nous libère de certains poids. Est-ce qu'un guide, alors que ce soit un ange, un humain, enfin une âme ou une fée, est-ce qu'un guide peut nous soigner ? Est-ce qu'on peut demander à notre guide de nous soigner ? Oui, est-ce que tous les guides peuvent faire ça ou est-ce que... Pas de doute ça, mais oui, on peut. On peut demander beaucoup de choses finalement à un guide. Est-ce que... Oui. Est-ce que quand on met une bougie, je pense que c'est plus fort, la flamme, c'est le messager ? La bougie, on peut la mettre pour tout ce qui touche à tous les plans, vraiment au niveau spirituel. Pour les anges, pour nos défunts, pour les fées, pour les guides, pour les esprits de la nature, pour tout en fait. C'est le cadeau, c'est la lumière, c'est la vie, c'est le cadeau. Papillon bleu qui dit si on se repentit, sera-t-on pardonné ? Normalement, oui. Oui, oui. Alors ça dépend, ça dépend un peu des religions. Les cathares, par exemple, disaient ça et c'est ce qu'on leur reprochait entre autres. Donc, même moi, je pense que oui. C'est-à-dire, si on... Alors, se repentir, c'est... c'est un mot qui est quand même assez fort, mais regretter si on a fait quelque chose de mauvais, ça veut dire qu'on a pris conscience qu'on a fait quelque chose de mauvais, ce qui est important et on essaye de se racheter et dans ce cas-là, forcément, ça marche, quoi. Et une bougie blanche, moi, je pense que c'est mieux une bougie blanche quand on... Moi, quand je fais mes formations, je parle des bougies, bien sûr, mais comme je dis, la blanche, c'est la bougie un petit peu qui peut remplacer toutes les autres en même temps. La bougie un peu passe-partout. Ouais. Bonjour du Québec, et bien bonjour le Québec aussi. Le chat, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions particulières sur tout ce qu'on a dit ? Une prière, peut-être de repentir via une prière à chez soi ou avec un prêtre, oui, pas forcément de faire passer au confessionnal. Si vous êtes... 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 À l'intérieur, chez nous, on peut... Si vraiment on se met en connexion, on dit... Par contre, il ne faut pas le faire avec la télé ou en train de téléphoner. Il faut vraiment faire une méditation, se mettre vraiment en contact et dire, voilà, j'ai fait ça et ça qui n'était pas bien, je m'en veux. Maintenant, je demande une grâce qu'on me nettoie cette mémoire, ces erreurs que j'ai pu commettre pour pas que ça se reproduise dans mes vies futures. Vraiment, voilà, il faut que ce soit un échange vraiment fort et on est accordé. Et dans les prières, c'est souvent ce que les gens qui sont croyants ou religieux demandent, c'est aide-moi à être juste, aide-moi à faire un chemin comme il faut, à pas faire le mal et aide-moi à être bon, quoi. Et voilà, c'est simple et le plus simple, peut-être vivre sa vie tranquillement et normalement, ça devrait bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ? Je n'ai vu passer une, mais elle est passée trop vite. Je ne sais plus ce que c'est. quand on a préparé l'émission, enfin, chez moi cet après-midi, j'ai bien demandé à tous mes guides et tous mes anges que j'allais faire cette émission pour justement parler de ça, pour informer le plus de personnes possible. Et ils étaient contents. Ils étaient contents parce que c'est un savoir qu'il faut transmettre aussi. tout ce que j'ai moi, tout ce que j'ai pu acquérir par rapport au message que j'ai pu recevoir. Mon rôle à moi aussi, c'est de retransmettre ça. Ils ne vont pas me balancer des informations pour que je garde moi égoïstement. C'est pour en faire profiter le plus de personnes possible aussi pour justement essayer d'éveiller un petit peu les consciences, d'effacer un petit peu les comportements si on a fait des erreurs ou quoi, avec les mots que je peux dire. Voilà, c'est vraiment pour transmettre. J'ai vu une question là, est-ce que quand on est dans les bois, les esprits de la nature peuvent nous nettoyer ? Alors oui, à condition d'être en contact, de se présenter, il faut entrer en conscience et il faut savoir qu'il y a des bois où il y a des énergies très mauvaises comme partout sur la planète. Donc il faut être attentif et ne pas croire que juste parce qu'il y a des arbres, vous pouvez ouvrir vos portes énergétiques et il faut toujours être attentif à ce que vous ressentez. Alors Martine, on va lui répondre parce qu'elle a dû appuyer au moins cinq fois qu'elle met la même phrase. Comment peut-on savoir si c'est un ange, une fée ? Alors c'est ce qu'on expliquait. Si on est plus dans la nature, qu'on se sent bien dans la nature, ça va être une fée qui va certainement être là par rapport à vous qui vous protège. Puis au contraire, il y a plus une attirance pour les anges, les petites statuettes d'anges qu'on peut collectionner. Il y a quelque chose en particulier avec les anges. Ça va être aussi un signe que c'est votre ange. Si au contraire, vous êtes en admiration devant les archanges, voilà, que ça peut être Saint-Michel, Gabriel, ou Raphaël, Luriel, les archanges, c'est que votre petite voix intérieure vous dit j'ai un archange qui veille sur moi. Mais ça veut dire... Il n'y a pas besoin de faire des recherches de partout. Si vous avez un archange, ça veut dire aussi que vous avez une mission qui est prévue d'être rédicule. Voilà. Et que vous avez besoin de ça. Après, il ne faut pas dire moi j'aimerais mieux avoir une fée. On choisit. On met un peu une notation là-dessus en disant on l'a fait c'est mieux que ça. Il ne faut pas oublier que le guide on l'a avant de s'incarner et que c'est le guide qui est le mieux placé pour la vie qu'on va mener. Donc voilà, qu'il soit fait ou qu'il soit... Il est adapté à la vie qui est prévue pour nous. Donc ce n'est pas une question de hiérarchie. Ce n'est pas parce qu'on a un archange qu'on est meilleur que celui qui a autre chose. C'est la vie qui est prévue mais le guide est souvent adapté aux difficultés de la mission qu'on a ici. Si on s'incarne par exemple pour devoir aider les gens alors on va être attaqué beaucoup plus que les autres donc il faut qu'on ait un guide qui est beaucoup plus puissant et qu'on ait l'habitude de se connecter à ce guide pour être protégé sinon on ne l'est pas non plus. Oui, on peut être protégé par un saint ou une sainte c'est ce qu'on appelle les mèches ascensionnées c'est ce que je parlais tout à l'heure. Le premier interlocuteur c'est le guide mais après il y en a plein d'autres ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas invoquer les autres. Oui. Et puis j'avais une autre question que j'ai vue et que j'ai encore oubliée. C'est pour ça que je parle beaucoup parce que quand je vois les questions après je les oublie. Les gens miroirs oui c'est des signes de nos anges ça. Oui, parfois oui. Pour l'autre moment je crois qu'on a bien survolé le sujet donc les anges ont-ils des ailes. Tu les vois les anges si tu vois des ailes. Oui. Alors il y a anges et archanges les archanges vont avoir plusieurs paires d'ailes les anges vont avoir simplement une paire mais il y a des anges ou des êtres vraiment de lumière de silhouette blanche qui peuvent apparaître aussi sans ailes en fait ils apparaissent comme ils le souhaitent il n'y a pas une tenue particulière pour eux. Si la question que j'avais vue c'est est-ce qu'on peut changer de guide au cours de notre vie ? Ça peut arriver aussi. Si notre... Alors il ne va pas nous abandonner il va être un petit peu en retrait s'il y en a un autre qui veut venir donner un petit coup de pouce aussi. Ça peut arriver. Si on va dans un chemin où on est plus exposé on peut très bien nous donner un autre guide un deuxième en l'occurrence plus puissant. Alors puis s'il nous met la flamme de la bougie qui danse beaucoup alors ça ça veut dire qu'il y a une âme qui est avec vous. Oui souvent oui. Oui. C'est des catégories il y a les drones les dominations c'est des hiérarchies d'anges en même temps et les séraphins en font partie il y a les séraphins les dominations les drones aussi ils sont plusieurs plusieurs sortes c'est des anges. C'est des niveaux d'élévation mais c'est une représentation c'est une représentation pour essayer comme l'arbre de Sephiroth dans la Kabbal c'est pour essayer de visualiser quelque chose de compliquer quoi. Donc il n'y a pas une hiérarchie au sens il y en a un qui est plus puissant que l'autre c'est les fonctions qui sont différentes c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'il y a encore les dragons peuvent nous protéger oui à condition d'en rencontrer de parler le dragon et qu'il accepte d'être ami avec nous etc. mais autrement oui il y a encore l'énergie des dragons mais voilà pour approcher un dragon il faut les civilisations anciennes travailler avec les dragons aussi on en a déjà vu dans des cendres mais voilà mais tout le monde n'a pas besoin d'avoir un dragon pour le protéger quoi c'est vous n'avez pas des on n'a pas des vieilles âmes je pense qu'est-ce que vous appelez vieilles âmes ? et bien c'est des réincarnations d'âmes anciennes d'âmes anciennes oui oui je pense pas forcément qui ont eu beaucoup non non des anciennes des anciennes âmes quoi comme Merlin l'Enchanteur tu vois des vieilles des vieilles âmes ben là oui c'est différent voilà donc ben voilà je pense qu'on a répondu à toutes les questions plus ou moins j'en vois pas d'autres en étant médium on est vraiment dans nos dernières vies de toute façon on n'en reviendra pas il se peut très bien il y a des gens qui sont incarnés qui sont pas là pour faire leur chemin de vie ce sont des gens qui ont demandé à revenir pour aider donc eux ils sont pas là pour faire leur chemin de vie ils sont là c'est une mission alors ils pourraient très bien prendre le goût de là où ils sont et louper leur mission et rester ici mais il y en a aussi qui sont là pour aider l'humanité pour aider les autres et en général ce sont des gens qui font souvent des choses assez belles quoi j'ai aperçu une belle lumière bleue sur mon mur blanc ça c'est une âme qui arrive mais une lumière bleue c'est déjà une âme ça peut être un ange ça peut être un ange gardien qui arrive et même un médium qui a refusé sa mission je pense que c'est difficile d'accepter une mission d'être médium tout le monde n'est pas médium mais celui qui est médium voit les choses les bonnes comme les mauvaises 24h sur 24 et toute sa vie donc c'est pas facile donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent couper un peu ça et c'est pas un refus de mission dans ce cas là parce que la mission je pense qu'un médium c'est un peu c'est un peu ta mission toi d'être comme ça pour expliquer tout ça pour rassurer les gens pour redonner de l'espoir pour expliquer toutes ces choses là mais si tu le faisais pas comme ça tu le ferais très certainement on m'a rapporté aussi qu'un médium avait dit qu'il ne fallait surtout pas garder des photos de nos défunts et qu'il ne faut jamais les appeler et tout c'est totalement faux c'est pas parce que la personne est partie qu'il ne faut pas garder de photos il ne faut pas lui parler devant la photo c'est absolument faux ça vous pouvez toujours au contraire si vous ne lui parlez plus que vous enlevez toutes les photos dire bah dis donc lui voit ça d'en haut il se dit bah sympa quoi on parle plus de moi ça y est je suis passé de l'autre côté on m'a complètement oublié non il faut toujours on met des bougies et ça ne les retient pas ça ne les retient pas et moi avec toutes ces années d'expérience que j'ai pu acquérir je demande aux âmes s'ils aiment vraiment qu'on leur mette une photo mais bien sûr bien sûr une photo ou une bougie donc ne jetez pas les photos ou ne les rangez pas dans des tiroirs parce que c'est un peu les offensés aussi Malika qui demandait elle dit qu'elle rêve de démons et de choses comme ça il y a une forte chance qu'il y ait ça autour de de chez vous voilà l'histoire l'histoire du lieu voilà des choses anciennes dans la maison sur vous ou sur des proches c'est souvent les gens qui ont des énergies négatives puissantes accrochées à eux font souvent des cauchemars souvent des choses comme ça donc c'est fort possible que ce soit pas lié à la personne elle-même mais à ce qui est accroché à la personne ou à la maison voilà autrement je crois qu'on a tout dit j'ai bien de quoi dire encore pendant des heures mais par rapport à ce qu'on voulait vous dire ce soir voilà c'était surtout parler de la différence entre les anges les guides leur rôle comment ils influencent dans nos vies comment leur parler comment voilà ce qu'on a pu débattre pendant une heure et demie ce soir donc voilà je rappelle la prochaine émission ça sera notre vie comment faire pour essayer d'avoir une vie qui nous permette de réussir notre mission ou notre chemin de vie en tout cas et de quitter ce monde et si on peut ne parvenir et après qu'est-ce qui se passe quand on quitte ce monde où on va à ce qu'on appelle le jugement etc qu'on retrouve nos guides etc donc on parlera ça pour la prochaine fois on peut toucher deux mots des journées qu'on va faire bientôt bien sûr donc on va refaire des journées des journées esprit de la nature et civilisation ancienne donc dans la Drôme et puis dans le Tarn dans le Cidobre on va faire aussi moi je pense faire reprendre quelques formations pendules mais en Bretagne pas loin de Rennes qu'est-ce qu'on a encore ? moi je ne peux pas je ne peux pas y aller là quand tu vas aller je ne vais pas aller partout non 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 et donc cet automne aussi on va refaire ULWAT en Bretagne là je serai là voilà et puis tout ça ça sera on mettra des affiches sur la chaîne si c'est les stages des choses comme ça ça sera plutôt sur les Facebook mais on en reparlera quand les dates seront fixées on mettra aussi sur mon site Wix on mettra les formations aussi parce qu'on me l'a dit tous les gens n'ont pas Facebook et oui vous avez raison aussi donc je mettrai aussi sur mon site pour les formations donc dans la Drôme les journées civilisation ancienne esprit de la nature ça va être ça va être en avril oui voilà les stages pendules en Bretagne ça sera aussi en avril le Cidobre ça sera au mois de mai la Bretagne Valouat ça sera plutôt septembre-octobre voilà et puis peut-être d'autres choses dès qu'on peut enfin dès que Jérôme peut parce qu'il est il est très précieux oui oui Fontainebleau on a dit qu'on le ferait à Fontainebleau Fontainebleau il faut qu'on aille il faut qu'on voilà qu'on se renseigne par rapport à ça mais c'est une grande forêt magique donc on va essayer en même temps on essaye par rapport à la France d'aller un petit peu partout alors la France est belle et grande mais voilà moi je ne suis encore pas à la retraite donc j'ai un agenda assez chargé alors voilà on essaye de trouver des dates qui on essaye de le bloquer il faut prévoir plusieurs mois à l'avance c'est pour ça qu'on prévoit déjà septembre-octobre parce que tu as déjà des rendez-vous à cette période et c'est vite compliqué un petit mot sur le pirate qui est très actif en ce moment vous ne faites pas avoir si vous avez vu que c'était le pirate et que vous avez liké et que vous êtes en ami et bien supprimez-le parce qu'il a de plus en plus d'amis et soyez prudent on rappelle encore une fois Jérôme tu ne demandes pas d'argent non jamais jamais d'argent avant le rendez-vous si on vous demande de payer par les liens Paypal réserver votre plage horaire pour un rendez-vous ce n'est pas le bon moi j'ai plus de 9000 abonnés sur mon compte ça c'est le vrai site quoi d'autre aussi maintenant ils donnent carrément mon adresse les gens payent alors ils se disent que c'est sûr c'est moi ils donnent mon adresse chez moi à Talermitage avec une grille de tarifs moi j'ai des gens qui arrivent au portail ils me disent qu'ils ont payé 165 euros voire des fois des sommes beaucoup plus importantes et ils veulent le rendez-vous je dis mais vous n'avez pas rendez-vous surtout les dimanches ils donnent des rendez-vous le dimanche je ne travaille jamais le dimanche donc voilà méfiez-vous à rester prudent et voilà moi après je suis désolé pour les gens qui te font avoir mais ce n'est pas de ma propre responsabilité ne payez pas surtout donc encore une fois donc son adresse il a pris une adresse mail presque comme Jérôme c'est à dire il a mis jérômeviver21 arrobase c'est pas mon adresse il y a où je crois c'est tout par messenger alors je n'ai pas TikTok ça je précise je n'ai pas TikTok donc il y a des contacts sur TikTok qui sont lui TikTok non TikTok et ce n'est pas moi je n'ai pas ce réseau social donc Jérôme a plus de 9000 personnes qui le suivent le pirate en a presque 600 quand même ce qui n'est pas rien parce que quand les gens savent que c'est le pirate ils ne suppriment pas pour autant ni leur message ni rien du tout donc ça augmente tout le temps voilà donc Jérôme ne fait pas du démarchage pour aller chercher des rendez-vous il ne peut déjà pas donner ce qu'on lui demande alors encore moins quand voilà il y a eu des très très beaux pendules je ne me rappelle plus comment elle s'appelle la personne si elle veut réécrire c'est une femme qui fait ses trois pendules si elle veut remettre un peu à la main et voilà donc elle est venue me consulter et moi je lui ai dit je vais faire une petite pub sur mon Facebook et bien tout de suite il se l'accaparait et il dit que c'est moi qui fais les pendules et il demande de l'argent donc attention aussi non vous savez que Jérôme n'a pas le temps de fabriquer des pendules moi je ne suis pas de mémoire je ne suis pas d'archologie Jérôme voilà il ne va pas vous appeler pour vous proposer des rendez-vous encore moins un dimanche c'est le seul jour où il ne travaille pas enfin voilà donc si vous regardez le pirate son site il date de 2022 mais il en fait régulièrement mais il y a toujours presque 600 personnes quand même donc voilà on alerte on alerte on alerte mais il faut que vous soyez prudents il n'y a pas d'autre comment je n'arrive pas à me rappeler les dépôts de la son fer parce qu'elle fait des très très beaux pendules alors Jérôme a partagé les pendules justement le pirate aussi d'ailleurs et des pendules que cette personne fait elle-même qui ont une très belle vibration elle m'a appelé parce qu'elle voulait savoir si ce qu'elle faisait si justement il y avait une bonne vibration ou si elle se trompait c'est une personne qui entend son guide en plus justement donc voilà si vous cherchez un beau pendule et bien voilà c'est une bonne adresse et c'est du fait main elle fait elle-même alors il y a un petit délai parce qu'elle fait un pendule par jour c'est tout fait à la main c'est pas par machine mais c'est un très très beau travail donc je partagerai aussi son site sur mon Facebook tu l'as fait mais je trouve que c'est un très très beau travail c'est une belle personne je l'ai entendu et puis ces pendules ont une très belle vibration parce qu'elle fait ça vraiment avec amour et c'est bien voilà voilà et bien autrement on vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et puis voilà réfléchissez à tout ça avant de vous coucher appelez vos guides qui viennent vous voir pendant la nuit et puis avec un peu de chance ça se fera voilà on vous embrasse bonne nuit à tous merci au revoir merci